L'image ne me donnera pas la réponse, donc il me faut l'imaginer. Le véhicule désuet fuit sur cette route assez large, qui traverse une colline d'une aridité très perceptible. Pourvu que ce camion aille au bout de sa cavale, tout ce qu'il demandait en ce jour tauride. La chaleur à l'intérieur du véhicule était le reflet de la sécheresse du paysage extérieur, mais chaleur moite d'un côté et déshydratée de l'autre. Aussi sec dehors que dedans, sa gorge brûlait, soif, un demi ou de l'eau, mais vite. Les yeux fixés sur la route, effet stroboscopique des poteaux, vision qui se brouille, carré des panneaux qui ressortent sur l'horizon dessiné par les collines. Ces poteaux servent au transport d'électricité, peut-être aussi aux lignes téléphoniques. Peut-être est-ce cela. Est-ce que Pedro savait seulement où ils allaient ? En tout cas, il se sentait complètement perdu. Il lorgnait les collines, il s'attendait à voir surgir des Indiens, tellement cela lui rappelait les films sur le Far West. Quitter ses sentiagues, prendre une douche, vite, un motel, des désirs simples, comme ce qu'il voyait par la fenêtre du camion. Qu'en font les panneaux publicitaires sur ce lieu désertique, où ne doit passer qu'une voiture par hasard ? La cavale ne finirait jamais. De ça, il était certain à présent. Est-ce une fuite ou une poursuite ? Là est la question. Création réalisée lors de l'atelier Micro-Pièces Sonores, qui s'est déroulé le 29 mai 2021, à la médiathèque Edmond Charleroux-Defer à Berlétan. Atelier proposé et mené par l'association Calopsite, dans la programmation de la Marelle, à l'occasion du report de l'événement métropolitain Lecture par Nature 2020. Encadrement pour l'écriture, Marie Chénet et Nicolas Tardy. Encadrement et montage pour la création sonore, Isota, Trastévéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada